Les snipers de l'info, tous les vendredis sur VL. Le charme est bien présent dans cette émission puisque nos deux invités sont Léa Marciano et Floriane Schaap. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Arnaud. Vous venez nous présenter une pièce qui s'appelle En apesanteur qui se joue tous les dimanches à 17h45 au théâtre du Marais à Paris. C'est Rue Volta. C'est trois personnes qui se retrouvent bloquées dans un ascenseur et adviennent que pourra. C'est bien ça Floriane ? Oui c'est ça, un soir de réveillon très important. Oui c'est ça, le 31 décembre. Absolument. Et donc au début il y en a deux et puis il y en a un qui décide de les sauver. Il y a un gentil voisin un peu maladroit. Un peu con même. Non il n'est pas con. Moi je l'ai vu avec toi Floriane, il y avait également Arnaud Laurent, il y avait le co-auteur de la pièce avec Léa qui s'appelle Thibaut Marchand. Je crois qu'il y a une autre équipe aussi qui tourne. Absolument, chez les comédiens Thibaut Marchand, le co-auteur reste. Il y a tout le temps dans son rôle, qui lui va comme un gant. Je ne bouge pas. Dans le rôle de Zoé, on a aussi Aurélie Camus et dans le rôle de Benjamin, Adrien Lévesque. Mais il y a également un guest, on n'en a pas parlé, mais vous avez quand même Bruce Willis. On a Bruce Willis, oui. Pas Bruce Willis, le chauve. Vous avez la voix de Bruce Willis, Patrick Poivet. Exactement, on a réussi à avoir un enregistrement avec lui. Effectivement, on l'a dirigé pour jouer un vrai rôle dans la pièce. Puisqu'il s'agit du réparateur de l'ascenseur. Donc pour recaler l'histoire, l'ascenseur tombe évidemment en panne. Et premier réflexe, on appuie sur le bouton d'appel. Sinon la plaie, ça aurait duré une minute trente. Oui, mais ça répète un concept. Les secondes durent des heures, il ne faut pas oublier, il y en a peu d'anteur. Et du coup, il a un vrai rôle, c'est le rôle du réparateur de l'ascenseur qui va rester avec eux de A à Z. Donc pendant plusieurs heures, qui va les aider, les aiguiller. Et c'est effectivement Patrick Poivet. Donc dans nos oreilles, c'est Bruce Willis, clairement. Il a été facile à convaincre ? Alors, il a été difficile à joindre. Mais il a été facile à convaincre à partir du moment où il a lu la pièce. D'accord. Du coup, on est passé par Bruce Willis. C'est vachement plus simple de contacter Bruce Willis. C'est beaucoup plus accessible. Il a beaucoup plus de temps en ce moment, Bruce Willis. Non, effectivement, ça a été très compliqué de pouvoir juste lui envoyer le script. Mais à partir du moment où il a eu le script dans les mains, il l'a lu déjà, ce qui est énorme. Et il a adoré. Il nous a dit qu'il l'avait dévoré. Il nous a appelé immédiatement pour nous faire part déjà des compliments et de son envie, effectivement, de participer. En apesanteur qui se joue au Théâtre du Marais. Vous allez donc sur tous les billets réduc et autres sites de réservation. La FNAC, Tic et Tac, au théâtre, tout. Et soutenez ces petites pièces parce que petites pièces deviendront peut-être grandes. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite parce que c'est très, très drôle. Moi, je l'ai vu dimanche dernier. Et c'est tout public. Oui, c'est tout public. Voilà. Moi, je l'ai vu avec mon fils de 12 ans. Il y a des fans, il n'a pas forcément compris. Il m'a demandé après. Mais il n'y a pas de grossièreté ni rien. C'est vraiment parfait. D'ailleurs, dans la pièce, il y a un petit... Est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est fait exprès à Dorothée du magicien Dorothée ? Parce que moi, tu portes des chaussures rouges telles qu'elle peut la voir dans le film. C'est fait exprès ou c'est juste... En plus, on a un clin d'œil vocal à Dorothée. Oui, avec le Kansas. Oui, et pas que. On a aussi, au bout d'un moment, ils sont amenés à boire ensemble et à lui dire « Tu m'inviteras dans ton joli monde, Dorothée. » Voilà. Peu importe. Donc oui, il y a pas mal de références. C'est un vrai hommage. Voilà. Donc il y a plein de clins d'œil. Léa, qui est à la mise en scène, qui n'est pas que aussi l'auteur. Elle a glissé plein de... Il y a beaucoup de clins d'œil au cinéma, notamment, au théâtre. Au théâtre, oui. En fait, le truc avec le magicien d'os, c'est qu'en un pesanteur, on commence la pièce dans un espace clos et vraiment réel et réaliste même. Et au fur et à mesure qu'ils vont manquer d'oxygène, ils vont partir vraiment dans des délires et dans une imagination et un vrai voyage. On va amener le spectateur à voyager avec nous. Et c'est un peu ce qui se passe dans le film le magicien d'os. C'est que ça commence, c'est tout gris, c'est la réalité, la vie. Et au fur et à mesure, on se met à rêver, on se met à s'évader. Et c'est ce qu'on voulait faire en écrivant en apesanteur avec Thibaut Marchand. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas glisser des petites références à un de nos supports, à un de nos matériaux de base. Donc effectivement, le personnage féminin a des chaussures rouges, étincelantes comme celle de Dorothy. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'elles sont à talons. Donc elle est beaucoup plus femme que Dorothy, beaucoup plus sexy, beaucoup plus glamour. Et effectivement, il y a la petite phrase qu'on retrouve dans beaucoup de films et de séries américaines. Nous ne sommes plus au Kansas, qui est la phrase phare de Dorothy. Et voilà, plein de petites références, effectivement, au magicien d'os. On rappelle que la pièce en apesanteur, c'est tous les dimanches à 17h45 au Théâtre du Marais, 37 Rue Volta, 75 03 Paris. Que Floriane, on peut te retrouver également dans d'autres pièces. Donc tu joues dans Toc Toc de Laurent Baffi. Et tu joues également dans la très jolie trilogie. Exactement, j'intègre l'équipe. Et alors, juste un truc autour de la table, ça s'appelle la très jolie trilogie, donc il y a trois pièces en un acte. Mais est-ce que vous connaissez, tiens, Natacha, est-ce que tu connais les trois titres des trois pièces qui composent la très jolie trilogie ? Pas du tout, du coup. On n'a pas de censure, ici ? Non. Il n'y a pas de censure du tout. Alors il y a la première, ça commence avec... Ma sœur est une pute. Ma sœur est une pute, voilà. Je joue la sœur. Ah, je joue la sœur. Bien sûr. Très bien, enchantée. Molien, mais qu'elle vient se tenir. Ça enchaîne avec Ma femme a une grosse bite. Je joue la femme. C'est vrai ? Oui. Tu peux la mettre ta jupe, deux secondes ? Il y a un truc qui a fait quelque chose, là ? C'est mon secret. Et ça termine en apothéose avec... J'ai niqué ma mère. J'ai baisé ma mère. Ah, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas la mère. Tu joues ou je ne suis pas la mère ? Non. Ce sont trois histoires différentes. Ce sont les trois pires histoires d'une chambre d'hôtel, on va dire. Et donc, de ce fait, on est sept comédiens. Et on est sept comédiens sur la première pièce. A changer de rôle sur la seconde et à rechanger de rôle. Donc, on a trois rôles sur la troisième. Je ne te pose pas la question si je peux amener mes enfants. C'est un non. Et je crois que c'est moins de 10. Qui aussi, c'est 9 ans ? Non, c'est pas sûr ? Non, non, absolument pas. Comme beaucoup de pièces de Laurent Baffi, finalement, c'est... À la rigueur, Toc Toc passe encore et il y a des vulgarités. Il y a du gros mot. Il y a du gros mot. 6 ans oublie, 9 ans et encore. Mais alors, la trilogie, trilogie, c'est un peu dans la trempe de Sans Filtre ou Sexe, Magouille et Culture Générale. Alors, je vais m'éclater. Et ça commence ce soir. Et alors, comment tu arrives à enchaîner ? Parce que je crois que dimanche dernier, tu as enchaîné Toc Toc et en apesanteur. Elle fait comme Mélenchon avec l'hologramme. C'est ça. Et je suis au marraine. Non, j'arrive avec beaucoup d'amour et de passion. C'est-à-dire qu'en apesanteur, pour rien au monde, j'aurais remis en cause mon planning. Donc, j'enchaîne. C'est le mot. Je cours dans les rues. Si vous voyez une folle passer en train de se démaquiller après en apesanteur, c'est moi. Lorsque tu joues trois pièces, les textes ne se mélangent pas un petit peu, non ? Il m'est arrivé, justement, hier soir, de me dire, attends, qu'est-ce que je dois dire déjà ? J'ai une méchante grossièreté dans un apesanteur. Non, non. En fait, c'est un exercice de concentration, c'est tout. Pas plus. Mais j'alterne une semaine sur deux. D'ailleurs, on a une double équipe sur en apesanteur aussi pour me permettre de continuer mes projets avec Laurent. Et pareil, sur les pièces de Laurent Baffi, il y a eu des doubles équipes pour qu'on puisse aussi avoir des tournages et d'autres pièces. Donc, tout est fait pour. Merci beaucoup. Les snipers de l'info, tous les vendredis sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.